OK, merci. Bonjour, chers panélistes. Bonjour, chers professeurs. C'est un travail que je présente au nom d'un groupe. Donc, il y a M. Ramey Djovri, qui est doctorant à l'Université de Lomé. M. Tomba, parfait, aussi doctorant à l'Université de Lomé, précisément au service d'un de Bénon, y compris moi, qui suis aussi doctorant, architecte urbaniste et doctorant à l'Université de Lomé. D'accord. Dans le cadre de notre exposé, l'intérêt du thème, c'est plutôt présence démographique et demande de logement dans la ville d'Abidjan, Côte-Ivoire, à communication 129. Et donc, notre travail va se structurer au niveau de l'introduction de la méthodologie. Au niveau de la méthodologie, nous avons la recherche documentaire, les observations, les enquêtes, les interviews. Et donc, cela aboutit à des résultats au niveau de quatre points, à savoir la croissance de la ville d'Abidjan, les besoins à logement découlant de la croissance typographique, les contraintes d'accès au logement dans la ville d'Abidjan et la perspective. Mais je tiens à noter que le concept d'Abidjan désigne ici le Grand Abidjan, qui est composé de dix communes et de quatre sous-préfectures périphériques. Donc, en introduction, vous m'entendez ? Oui, très bien, très bien, oui, très bien. L'urbanisation est un phénomène aujourd'hui qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde, en particulier dans le tiers-monde. Nous savons très bien déjà que les pays du nord ou pays développés en guillemets ont pratiquement atteint le seuil de 70, voire 80, 10 % de taux. Selon Bonnet, en 2009, tardive, mais il se trouve que l'urbanisation des pays en voie de développement est tardive, mais rapide. Cela se résume par une forte croissance urbaine, dont le continent n'est pas en reste. Cette augmentation rapide de la population urbaine va induire une demande de logement. Toute la problématique autour du logement reste critique. Ces facteurs qui rendent difficile l'accès au logement sont multiples. Et donc, au niveau de la question des recherches, c'est plutôt quelles sont les difficultés d'accès au logement en lien avec la croissance de la population de la ville d'Abidjan ? L'objectif des recherches, analyser les difficultés d'accès au logement en lien avec la croissance biographique de la ville d'Abidjan ? L'hypothèse des recherches, l'insuffisance de la production de logement, l'inflation du coût de logement et les conditions d'illusioner des propriétaires sont des difficultés d'accès au logement dans la ville d'Abidjan ? Et pour ce faire, dans notre méthodologie, nous avons mené des recherches documentaires, il y a eu des observations, des interviews et une enquête. Nous sommes vraiment servis de l'outil COGO Toolbox sur le terrain. Et donc, au niveau des communes, nous avons donc fait des enquêtes autour des ménages, 50 de ménages par commune, à savoir Cocody, Benjerville, Songon et Yopougon. Comme analyse, nous nous rendons compte que la ville d'Abidjan concerne à elle seule 36% de la population de la Côte d'Ivoire, selon le recensement général de la population qui l'a de 2021. La prévision en besoin des termes de logement tient compte d'une part, le nombre de nouveaux ménages, et d'autre part, de la décohabitation des ménages. Ce chiffre devrait correspondre au nombre d'unités d'habitation nécessaires pour loger de nouveaux ménages. Par exemple, le ministère de la Construction a signalé, par exemple, dans toute la Côte d'Ivoire, nous avons un besoin de près de 600 000 milités par an. Et Abidjan, qui rigorge près de 36% de la population de la Côte d'Ivoire, n'est pas en place. Et donc, au niveau des organismes, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plus de locataires que de propriétaires. Et donc, dans la structuration, nous nous rendons compte qu'il y a un peu plus de 65% des enquêtés, compte 29% qui sont propriétaires. La part de ceux qui sont hébergés gratuitement, de 4%, et les autres statifs d'occupation, 1,33%. De plus, nous nous sommes rendus compte que la taille des ménages est relativement élevée. Plus de 70% des ménages enquêtés ont un effectif d'au moins 3 membres. Et donc, environ 34,67% des ménages ont plus de 5 membres. Dans la ville d'Abidjan, nous avons aussi des contrats d'attir au logement. Ce que nous avons constaté, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une forte inflation en ce qui concerne le coût des loyers. Au niveau des prix des locations, il y a eu une baisse autour des années 2002 à cause de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire en 2002. Mais à partir de 2008, nous avons observé une forte croissance. Dans la ville d'Abidjan, il y a les contraintes d'acceptement. Au niveau de l'État, l'État a adopté en jeu 2016 une mesure qui plafonne désormais les avances de la location des logements. Aujourd'hui, l'État plafonne à deux mois de position et deux mois d'avance. Pour résoudre le problème des logements et des actions, ils doivent être menés. Et pour ce faire, nous proposons de rendre accessible le coût des matériaux de construction aux populations des revenus moyens à travers le mécanisme d'allègement fiscal sur les matériaux de construction, octroir des crédits de bail à la population, inciter les barrières de fonds pour investir beaucoup plus dans la ville d'Abidjan, intervenir en améliorant la condition économique de la population vu des produits des logements, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes pour réussir un peu le niveau de vie des populations, privilégier la production des logements de masse par les promoteurs immobiliers, octroyer des terrains aux promoteurs immobiliers privés, exonérer la TVA pour les logements et communiers des standings, parce que lors de nos enquêtes au niveau des promoteurs privés, ils ont souligné cet aspect, favoriser le principe de location-vente, qui était un principe très, très utilisé dans les années 80, et intégrer la méthode de pérecation dans la production de masse des logements. Ceci étant, en conclusion, dans notre analyse, nous sommes rendus compte que la ville d'Abidjan connaît une croissance démographique, 116 croissants, ceci conduit à une forte demande de logements. L'État fait des efforts en mettant en place des logements sociaux, mais ces efforts restent insuffisants vu la persistance des besoins en logement. Au fil des ans, le logement connaît une spéculation importante qui limite les capacités des habitants à s'offrir un logement décent. En deux décennies, les loyers ont quadruplé. Par ailleurs, l'exacerbation du côté affairiste, le propriétaire de maison, en appui avec les agents immobiliers et l'arranchissement du loyer qui en résulte est une réalité à Abidjan. Des mesures doivent être prises par l'État, d'une part, la prise de conscience des propriétaires de logements, d'autre part, en vue de faciliter l'accès au logement dans la ville d'Abidjan. Voici un résumé le travail qui a été fait. Je vous remercie. D'accord, merci. Et voilà, vous avez doctorant. Doctorant de qui? Qui est là et qui est prêt pour sa présentation? Voilà, de qui veut quitter le truc? Qui est là et qui est prêt pour sa présentation? Oui, monsieur Thiav est là, Thiav Banandas. D'accord. Donc, allons-y, mon cher ami. Est-ce que vous m'attendez? Oui, on vous entend. Ok, je partage à mon écran. Est-ce que vous voyez? Voilà. D'abord, je remercie à l'organisateur de donner l'opportunité de présenter la recherche sur le coût économique du palidisme dans la région subaride du sud-est de Madagascar. Par rapport à ça, donc, si on parle de… Est-ce que ça marche l'écran? Oui, si on marche du… Si on parle du contexte de l'épidémiologie du palidisme à Madagascar, donc, nous avons quatre faciès à Madagascar. Il y a la faciès hécatoriale, c'est-à-dire dans le côte est, avec une transmission forte et pérenne du palidisme, donc. Il y a la faciès tropicale, côté ouest, transmission saisonnière. Et puis, la faciès subdésertique, avec une transmission épisodique est courte, liée à la pulvélométrie et à risque épidémique. Et enfin, la faciès australe, avec une faible transmission à risque épidémique. Voyons donc que la région qu'on voulait étudier, donc, c'est déjà une région qui est à risque en termes épidémiques. Et lorsqu'on parle de régions subarides, je faisais référence, donc, par rapport à la pulvélométrie. Je compare, donc, deux localités en même temps. Il y a une localité qui se situe, donc, dans les zones d'études. On voit qu'il y a un faible taux de précipitation de pluie par rapport à une région qui est du côté côte ouest, donc, qui est une région avec une pulvélométrie un peu plus haute. Et lorsque je parle de paludisme en Cabre, c'est une localité qui se situe à peu près, vous voyez la carte de Madagascar, se situe dans cette petite localité qui se trouve à peu près à 169 kilomètres d'un chef lieu de région. Et dans cette localité, donc, on a effectué la recherche en question. La méthodologie, donc, que nous adoptons, donc, d'abord, nous faisons une collecte d'informations, donc, auprès des patients que nous souhaiterons enquêter. Après, nous avons fait des tests diagnostiques rapides des paludismes pour savoir qui sont les patients qui sont atteints de paludisme, donc. Et nous avons fait aussi des prises en charge des malades, nous voyons avec les figures à côté, des prises en charge des malades lorsqu'ils sont atteints de la maladie. Et puis, nous avons fait aussi une évaluation comptable, d'abord, de l'intervention que nous avons faite sur place. Et nous avons évalué aussi, de manière comptable aussi, les coûts du paludisme. Et enfin, donc, nous avons fait aussi une évaluation économétrique de la volonté à payer les malades. Comme résultat, donc, d'abord, les caractéristiques des patients, d'abord, nous avons fait, nous avons pu collecter, donc, des informations auprès de 342 patients avec une proportion de 54,30 % des femmes. Et nous avons les patients, les nombres de patients avec atteints du paludisme. Donc, nous avons pu avoir, après le test TDR, donc, nous avons pu avoir à peu près 49,27 % des patients. Ensuite, en termes de coûts monétaires, donc, nous avons, c'est-à-dire, lorsque la descente dans cette localité, donc, avec une équipe médicale, avec des logistiques, avec les séjours de personnel sur place, donc, nous avons pu comprendre qu'en moyenne, donc, nous avons une dépense à peu près 563 dollars d'une intervention dans cette localité-là. Et nous avons ici, dans la répartition, un pourcentage de chaque rubrique du coût dans cette intervention-là. En ce qui concerne les coûts directs et indirects de la maladie, on voit que le coût avocine d'à peu près 9 dollars, le coût supporté par les patients, donc, lorsqu'ils sont atteints de maladie. Nous voyons que, et même un test de diagnostic rapide, qui est censé être gratuit, représente à peu près 5 % du coût supporté par les patients. Et si on regarde la répartition des coûts, donc, nous avons à peu près, donc, les coûts directs représentent à peu près 50, 75 % des coûts, donc, supportés par les malades. En ce qui concerne notre modélisation, nous avons fait une modélisation de la volonté à payer des patients. Donc, nous avons aussi le modèle que nous avons adopté. Et le résultat empirique nous dit que c'est un modèle qui est à peu près statistiquement significatif avec une valeur de P qui est inférieure à 0,0 %. Et en discussion, donc, nous voyons que l'élimination et l'éradication du paludisme demeurent un objectif à viser, que ce soit pour les élus, pour le gouvernement, pour les personnes de santé, et même pour les chercheurs, ainsi que pour les partenaires financiers. On voit aussi que le paludisme affecte la productivité des ménages s'ils se prolongent et si les ménages, donc, sont exposés quasi-permanents à cette maladie. Et bien évidemment, donc, ce contexte, donc, nous montre aussi que Madagascar représente, donc, une caractéristique par une prévalence très élevée en termes de paludisme. Et la différence, donc, de notre approche, c'est que dans le plan des études qu'on a vues, donc, ce sont les études qui se orientent vers l'évaluation d'un programme de lutte contre le paludisme, donc, des études qui s'intéressent à ça, ou aussi des études sur la démonstration de l'importance de ce programme de lutte contre le paludisme, ou encore des études qui se justifient de l'importance des financements des partenaires dans la lutte contre le paludisme. Le nôtre, donc, c'est une étude qui s'intéresse à une riposte pandémique et dont les acteurs devront faire face exactement, et c'est-à-dire que nous nous intéressons au coût de l'ensemble des traitements. Donc, c'est une étude, donc, qui est un peu innovante dans la mesure où c'est une étude qui apporte une version empirique des estimations d'une intervention en cas de pandémie à l'Oscar et de constater les charges économiques des patients pendant une pandémie. Nous suggérons, donc, dans ce cas-là, d'installer d'abord pour alléger les charges du traitement du paludisme, d'installer un centre de santé de proximité. Et ensuite, nous préconisons des programmes d'intervention d'urgence pour combattre d'abord l'origine, pour faciliter l'accès aux soins des patients. Et enfin, nous nous suggérons un mécanisme de protection contre les risques financiers pour les ménages dans le but d'atténuer l'effritement de leurs revenus. Et la limite, donc, de cette étude, c'est que, d'abord, au niveau des processus du collecte des données, bien évidemment, lorsqu'on étudie les comportements, les gens ont tendance à soit sous-évaluer ou à surévaluer leurs réponses. Donc, c'est une des limites de cette étude. Et aussi, notre modélisation se trouve être discutable dans la mesure où la plupart des modèles qui utilisent la protection payée sont des modèles qui étudient, donc, les efficacités des programmes de lutte contre le paludisme, c'est-à-dire en termes de coûts et bénéfices, c'est-à-dire les avantages sociaux tirés de ces programmes. Le nôtre, donc, c'est une étude qui s'intéresse uniquement à la capacité de paiement des patients. Et aussi, enfin, la durée de la collecte d'informations et des actions souterraines. Donc, nous présentons aussi une limite d'entretude dans la mesure où nous avons effectué une étude, à peu près deux jours, du fait que d'abord, c'était en mars 2021, lors du confinement, donc, on est limité le déplacement des biens et des personnes, mais aussi, cette région-là se trouve dans une zone rouge qui est très difficile de rester un peu longtemps. Voilà, donc, mon intervention. Je vous remercie. D'accord. Merci, chers collègues. Ah, voilà. Le micro est ouvert à tout autre intervenant qui serait disponible. Je vois en ligne Ouattara, mais je pense que c'est... Il l'avait déjà présenté dans la matinée. Drabo également. Donc, voilà. Donc, le micro est là. Mais en attendant que quelqu'un s'annonce, on peut déjà ouvrir quelques minutes d'échange. De toute façon, on ne peut pas laisser comme ça se regarder à ses côtés. Ah oui, voilà. Il y a Ramde qui est là, qui est en ligne. C'est pour vous poser une question ou bien c'est pour vous présenter. C'est pour vous présenter votre communication. Nous vous laissons la parole. Allez-y, monsieur Ramde. Non, c'est pour poser une question. Je n'ai pas de présentation aujourd'hui. J'avais une question hier. Merci. Merci bien pour la parole. Je vais réagir par rapport au premier communicant. C'est des qui? Alors, le premier communicant suit la ville d'Abidjan, les habitations suit la ville d'Abidjan. L'acheterie de son valage. Je vais savoir comment est-ce qu'il a fait sur les championnages. Parce qu'Abidjan a plusieurs communes. Il a pris quatre communes. Et comment il arrive à partir de ces quatre communes à extrapoler. Et également, comment il prend en considération les quartiers difficiles, les bidonvilles qui sont autour d'Abidjan, dans lesquelles les populations essaient de se logis. Et une bonne partie de la personne d'Abidjan d'Abidjan a vu dans ces quartiers-là. Voilà. Voici en gros les deux questions que j'ai posées au premier communicant. Merci. Merci. OK. Monsieur Dekhi. OK. On laisse la parole à monsieur Namori Dumbah, Dundia, qui a aussi une question à poser. Monsieur Dekhi, vous attendez d'abord. Oui. D'accord. Bonjour à tous. Ma question s'adresse à monsieur Dekhi, qui a travaillé sur les questions du logement à Abidjan. Monsieur Dumbah, j'aimerais savoir passer très souvent à Abidjan, il y a un déphasage entre certaines décisions du gouvernement et les pratiques au niveau des propriétaires des maisons. Au niveau notamment... Il y a eu un problème de sang. Voilà, justement. je demande à monsieur Dekhi, c'est qui explique justement le reflux des propriétaires des maisons à Abidjan d'appliquer certaines décisions du gouvernement et qu'est-ce que le gouvernement fait justement pour pouvoir faire en sorte que ces décisions soient appliquées sur le terrain. Merci bien. Merci à vous. Alors, allons-y. Merci à vous. OK. Donc, en ce qui concerne la première question, ce travail-là n'est qu'une partie d'une étude de ma thèse, en fait. Et donc, ma thèse concerne beaucoup plus la problématique des logements et surtout des programmes immobiliers. Donc, au niveau de l'échantillonnage, nous sommes basés d'abord sur les villes et les communes d'Abidjan où il y a eu un photo de programmes immobiliers. Déjà ça, c'est sur cette base que nous sommes apaisantés pour pouvoir faire l'échantillonnage. En ce qui concerne les idées concernant les bidons-vides, les solutions concernant les bidons-vides, dans mon exposé, j'ai parlé d'un élément très important que l'État a peut-être essayé de faire dans les années 80 qui, malheureusement, s'est extombé. et j'appelle cela le principe de péréquation. Et ça, étant architecte et urbaniste, dans la pratique de mon métier d'architecte et surtout dans la réalisation de programmes immobiliers, nous sommes rendus compte qu'il y a possibilité de mettre en place cette stratégie de péréquation pour permettre à toutes les couches de la population d'avoir quand même un habitat décent. Donc, en utilisant la méthode de péréquation, je prends un exemple très simple. Supposons que vous lancez un programme immobilier de 100 logements. Et donc, la méthode de péréquation dira, par exemple, si, pour pouvoir donner des toits décents aux populations, en guillemets, défavorisées ou bien à faible revenu, nous allons donc leur construire des logements décents mais à un coût très faible. Si le logement coûte, par exemple, en construction 15 millions, nous sommes en mesure de vendre ces logements à 6 millions. Comment? Je prends le cas des 100 logements, dans l'équation, je dirais, par exemple, pour les logements à faible revenu, excusez-moi, pour les logements sociaux du programme, on dira, par exemple, le tiers. Maintenant, à l'intérieur de cette cité, on intégrera ce qu'on appelle des logements de standing ou du moyen standing. Ce qui va faire que la différence entre le coût de construction et le coût de vente au niveau des logements sociaux, on pourra facilement les repercuter sur les logements de standing dans la même cité, ce qui pourra permettre à tout un chacun d'avoir un toit décent par ce principe-là. Au niveau de... Le docteur Naramouri a souligné un problème en ce qui concerne la décision gouvernementale et le déphasage sur le terrain. Effectivement, il se trouve que les propriétaires de logements de maisons exagèrent en ce qui concerne les coûts. Ensuite, l'État, par sa méthode, a essayé de résoudre ce problème au niveau surtout du nombre de mois d'avance de loyer. En quoi faisant, l'État a mis en place une stratégie pour obliger les promoteurs ou obliger les propriétaires de maisons à ne pas dépasser quatre mois, c'est-à-dire deux mois d'avance de loyer et deux mois de caution. Et dès l'instant où le propriétaire dépasse cela, le contrat de bail n'est pas enregistré. Tout simplement. Voilà. Voici un résumé. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Professeur. Oui. Merci, M. Dekhi. Je vois la main de Soho levée. Elle doit commencer par les péser dessus les épaules. M. Soho, vous avez la parole. OK. Merci, professeur. Je voudrais remercier les différents communicants et particulièrement la communication. Donc, toujours la communication 129, qui est donc un sujet de grand intérêt. j'ai deux préoccupations. La première est liée à la question qui vient juste de terminer avec la stratégie de l'État qui donne, qui propose donc, sinon impose quatre mois. Mais il y a un mois toujours, puisque nous sommes tous des acteurs, comme je vais dire oui, plus ou moins. Bien sûr. Il y a un mois d'agence qui s'impose bien souvent. Avec les agences immobilières impliquées, qu'est-ce que vous dites de ce mois? Est-ce que c'est légal, c'est légalement reconnu ou alors les propriétaires, enfin, je vais dire les propriétaires des maisons doivent pouvoir trouver un terrain d'entendre avec les agences qui gèrent leur bâtiment? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, en solution, vous avez dit que vous avez parlé de la stratégie location-vente et vous avez bien dit que la stratégie location-vente a été utilisée dans les années 80, en tout cas, les années antérieures et ce qui a été suspendu. Ce que je veux savoir, est-ce que vous avez mené une étude pour voir quels ont été les avantages ou alors les difficultés, majoritairement les difficultés rencontrées dans cette stratégie? Parce que dans la stratégie de location-vente, ce que je me dis, il y a des défis. je peux prendre un contrat de location-vente avec les moyens de bord. Peut-être pour des enseignants ou bien des fonctionnaires, c'est plus simple, mais des gens qui peuvent perdre leur travail du jour au lendemain, qu'est-ce que ça devient? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment des défis en fin de compte des gens qui perdent leur investissement dans cela sans pouvoir vraiment obtenir la maison? Voilà un peu les deux préoccupations. Je vous remercie. Merci. Monsieur Deky, votre communication a plu à plus d'un. Donc, vous prenez les réactions les uns des autres comme étant une preuve que vous avez bien communiqué que le contenu a retenu la vie ou bien la pensée du chercheur. Si vous avez des éléments de réponse, allez-y. Monsieur Deky, Monsieur Deky est là? OK, vous m'entendez? Oui, bien sûr, c'est bon, madame. OK, d'accord. Je rebondis sur la dernière question de l'intervenant concernant les difficultés liées aux locations en vente. Effectivement, comme je le disais, ma thèse porte sur le programme immobilier. Effectivement, dans ma recherche, je n'ai pas encore fini, il ressort que au niveau des locations en vente, le problème qui s'est posé, c'est surtout la mauvaise gestion des entreprises qui mettaient en place ce principe-là. Parce que l'État, c'est l'État qui avait créé des entreprises au niveau national, des entreprises immobilières étatiques pour pouvoir faciliter ce principe de location. Dans le principe, comment ça se passe? Il y a toujours une assurance qui couvre les cotisations. Il y a toujours une assurance. Le deuxième point, j'espère que je réponds à votre question. Monsieur, j'ai oublié un peu le nom du dernier. Oui, Soro. Monsieur Soro, il s'est trouvé que ce principe-là n'est plus trop en vigueur. Pourquoi? Parce que la demande étant plus forte que l'offre, avec la privatisation de ce secteur, il s'est trouvé que les promoteurs immobiliers privés ont trouvé que ce n'était pas du tout intéressant pour eux économiquement de mettre en place le principe de location. C'est l'État, ceux qui avaient les moyens et ce principe-là pour pouvoir mettre en place cela. Maintenant, ce qui concerne le mois de plus. Voilà. Et ça, c'est dû à un consensus. C'est un consensus qui se fait au niveau d'Abidjan, c'est-à-dire que l'agent ou l'agence immobilière qui gère les différentes maisons a pour rémunération uniquement lors de... D'abord, la plus grande partie de la rémunération, c'est le mois supplémentaire, et très souvent, ce mois-là n'est même pas intégré dans le contrat. C'est un consensus général qui a appliqué au niveau d'Abidjan. Donc, voici quelques éléments de réponse que j'aimerais donner. Donc, docteur Soro. Oui, merci beaucoup pour vos efforts de réponse. Merci. Monsieur Deky, merci. Ramde avait posé des questions, je ne sais pas s'il est satisfait de la réponse que vous lui avez donnée. Si c'est le cas, oui, c'est bon, c'est pas le cas, on a encore du temps, il y a personne qui est encore prêt. est-ce que quelqu'un s'annonce ? Oui, je pense que ça va, on ne va pas se mettre à faire le procès de la stratégie de l'État ici. bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, professeur. Oui, monsieur Komalo. Oui, oui, je suis un copain. Ah, vous êtes communiquant ? Oui. Vous êtes prêt ? Si vous êtes prêt, vous avez la parole. Je vais partager mon école. Voilà. Merci, monsieur le modérateur. Moi, c'est Komalo Soso, doctorat à l'Université de Lomé. Donc, je vais présenter mon document qui a pour thème les phénomènes climatiques extrêmes et cette étude des riches outils du littoral togolais selon la méthode de matrice des risques climatiques de Kombo et Hull 2009. Notre travail s'articule autour de ce plan. Notre travail s'articule autour de ce plan, l'introduction, la méthodologie, les résultats et la conclusion. Parlant de l'introduction, à l'instar des pays ouest-africains, le littoral togolais est soumis à de nombreux risques côtiers, parmi lesquels on peut citer l'érosion, l'inondation et la pollution. La vulnérabilité des populations locales face à ces phénomènes climatiques devient de plus en plus élevé et les impacts sont très considérables, ce qui accentue inusorablement les inégalités et le degré de pauvreté des populations. Quel est alors le niveau d'impact des risques côtiers sur les variables humaines et physiques du littoral togolais ? C'est à cette question que tentera de répondre cet article. La figure 1 présente notre zone d'études. Parlant de la méthodologie, il faut dire qu'elle se repose sur la matrice des risques climatiques. Elle s'appuie sur les données documentaires et celle des enquêtes de terrain pour analyser les manifestations des risques côtiers, évaluer les impacts, les capacités d'adaptation, la vulnérabilité, identifier les stratégies d'adaptation des populations. La documentation est faite à travers les rapports, les ouvrages, les revues, les articles, les thèses. L'enquête a consisté à recueillir les perceptions qu'ont les populations sur les causes des risques côtiers et leurs impacts sur le milieu physique et humain du l'outoral tougonais. Elle a consisté également à identifier les différentes stratégies endogènes d'adaptation aux risques côtiers. Les données spatiales, notamment les images satellites disponibles de Gould F de 2008 et 2020 ont permis de mettre en évidence l'évolution du paysage côtier. Résultat. Ce tableau représente la valeur du risque. Lorsqu'on prend le tableau, on a au niveau de la première ligne la couleur orange dégradée qui représente le dégré d'occurrence qui est le dégré d'occurrence qui est la fréquence de répétition des aléas ou des risques qui sont l'érosion, la pollution et l'inondation. Maintenant, dans le tableau, est renseigné les différentes conséquences par rapport à ces risques et aux variables populations, agriculture, ressources humaines et eau. Donc, un croisement du dégré d'occurrence et des différentes conséquences donnant le niveau, le dégré de conséquence des risques. Donc, il résulte de ce résultat que le risque est majeur par rapport à la variable population, mineur par rapport à la variable transport. Le tableau 2 représente la matrice d'impact qui évalue le niveau d'impact des risques sur le milieu physique et humain. Donc, le niveau d'impact risque est présenté par la couleur marron dégradée. Donc, le croisement du dégré d'occurrence et du dégré de conséquence qu'on a trouvé au niveau du tableau précédent permet d'obtenir le niveau d'impact des risques. Donc, il résulte de ce tableau que le niveau d'impact est élevé par rapport à la variable population et mineur par rapport à la variable transport. Le tableau 3 présente la matrice de vulnérabilité qui est représentée par la couleur rose dégradée. Donc, ce niveau de vulnérabilité a obtenu en faisant un croisement du niveau d'impact des risques qu'on a obtenu au niveau du tableau précédent, donc du tableau 2 et un croisement avec la capacité d'adaptation par rapport aux variables. Donc, dans le tableau, on a renseigné les différentes options d'adaptation. Donc, il résulte de ce tableau que le niveau de vulnérabilité est élevé par rapport à la variable population, elle est modérée par rapport à la variable source en eau et elle est faible par rapport à la variable transport. En conclusion, cette étude révèle que parmi les variables affectées par les risques hauteurs, la population est le plus touchée avec une vulnérabilité élevée au risque d'érosion, d'inondation, de pollution. Ce niveau de vulnérabilité résulte d'une capacité d'adaptation faible de la population ne permettant pas de réduire les impacts des aléas. Nous voici à la fin de notre présentation. Ok, merci chère docteur pour la précision dans la présentation. Alors, est-ce qu'il y a encore un communicant? Oui, il y a M. Mbrake là. D'accord, alors si vous êtes prêts, vous avez la parole. Avant qu'on ne revienne sur un possible débat sur le contenu de la présentation de la présentation, monsieur Soussou. Je vais faire attendir. Où est l'écran? L'écran, c'est bon. Ok. Vous pouvez élargir un peu, il est un peu petit. Augmenter un peu, zoomer un peu pour que ce soit un peu plus... C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Moi, c'est Dr. Mbrakwapo du département de sociologie à l'Université de Sous-Boyen. Ma communication a pour titre approche sociologique des crises socio-sanitaires et leur gestion à Abidjan en cas de l'Ebola et de la COVID-19. Le plan de la communication se structure comme à partir de notre audition, une méthodologie, le résultat, la discussion et une conclusion. Il faut dire que le présent travail rend compte des perceptions et pratiques sociales développées par les populations d'Abidjan face à la gestion de l'Ebola et de la COVID-19. Ces deux maladies ont engendré des problèmes de santé publique quasi similaires au regard de la rapidité de leur vitalité. D'où, elles sont désignées comme des crises socio-sanitaires caractérisées par des conséquences désastreuses pour le développement humain durable. Dans cette logique, les diverses manières de gérer ces deux pathologies représentent des sources de conflits entre l'État et la population. Ainsi, cette étude analyse les modes de gestion de ces deux fléaux structurant la présente matière à réflexion. Comme méthodologie, nous sommes appuyés sur une approche qualitative de fait organisée par un guide des entretiens semi-directifs avec des témoins ont permis de mobiliser des données pouvant contribuer à produire des facteurs explicatifs des perceptions et pratiques sociales des populations face aux divers modes de gestion de ces deux pathologies et les crises qui ont émergé à Abidjan. Suite à leur recension, les informations ont été transcrites et traitées selon les exigences de l'analyse du contenu. les résultats de ces investigations sont structurés et exposés à travers les lignes qui vont suivre. On observe comme premier résultat une dissociation des habitudes de vie dans les populations dans les prix de décision concernant la prise de gestion de ces deux crises-là, c'est-à-dire l'Ebola et la COVID-19 et sera pour conséquence l'aménagement des ressources socio-économiques chez les populations. La crise de l'Ebola et de la COVID-19 ont largement participé à l'affaiblissement des ressources socio-économiques chez nombre de populations résidant à Abidjan. de gestion objective pour ces deux fléaux, tous les commerces de la place avaient ou en obligation de fermer. Les entreprises mais aussi les petits commerces ont été forcés de réduire leurs prestations de services. Par ailleurs, l'observation laisse entrevoir diverses des organisations des activités humaines quotidiennes mais aussi la fragilisation de l'équipe familiale à travers le dysfonctionnement dans le district d'Abidjan. Au deuxième point on observe des rapports sociaux différenciés face à l'Ebola et à la COVID-19 au regard des autres affections existant au sein des communautés. Toutes les couches sociales du district ont conscience de l'existence des risques sanitaires associés à la COVID-19. Cependant, non, elles ne souhaitent véritablement respecter les conseils d'usage instaurés par les autorités étatiques. aussi, selon les spécialistes, dans le cadre d'une gestion efficace de ces deux affections réémergentes, une reconstruction des vieilles habitudes thérapeutiques face aux maladies existantes et à promouvoir pour épargner de nombreuses vies humaines. Au deuxième point des résultats, on peut noter une reconstruction et une reconstruction des perceptions et pratiques sociales face à la gestion des crises de l'Ebola et de la COVID-19. Cela, ainsi, implique une nécessité d'une gestion étatique des crises de l'Ebola et de la COVID-19. L'État ivoirien a activé le Conseil national de sécurité face à l'impératif d'une gestion efficace de ces deux maladies nouvelles au mot de développement et de propagation incompréhensible pour la population. Car, socialement, l'avènement de ces deux pathologies endémiques est considéré comme le déclenchement des deux crises nationales, notamment socio-sanitaire, par l'État du Côte d'Ivoire. Les actions de l'État ont pour but de redéfinir et adopter de nouvelles perceptions adaptées aux recommandations adéquates à leur gestion efficiente pour le bien-être de l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire et particulièrement celle de la capital économique. on a aussi une nécessité d'une collaboration État-population pour une prise de conscience sociale, socio-sanitaire collective face aux crises de l'Ebola et de la COVID-19. Ainsi, on a l'Institut national de l'hygiène publique qui coordonne et supervise toutes ses activités en étroite collaboration avec le Conseil national de sécurité pour le suivi et l'évaluation en temps réel de la situation à Abidjan et dans le reste du pays. Pour mieux faire passer le message de sensibilisation sur ces deux maladies, l'État a recours aux médias publics comme privés. Les services de téléphonie mobile, les compagnies de téléphonie mobile également, sont mobilisées pour transmettre des messages de prise de conscience sanitaire aux populations. Nous pouvons retenir en conclusion que ces deux pathologies ont engagé aussi bien le bien-être des populations d'Abidjan que la sécurité de la nation tout entière, puisque si elles ne sont pas gérées avec efficacité, ces deux affections virales peuvent potentiellement sur une courte durée décimer toutes les forces vives du pays vu leur capacité létale et leur propagation imprévisible au sein des populations victimes. Merci pour votre attention. Hello. D'accord, merci. 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 C'est M. Mbra. Dr. Mbra. Bien sûr, Dr. Mbra. Alors, je pense que le tour est fait. On va à présent réouvrir encore une poche de débat tout en espérant qu'un de les derniers ou les deux derniers qui vont dire oh là là, voilà, il y a les mains qui se manifestent déjà. Je donne la parole à Saturne, Yao. Après, il va mourir, il prendra et puis il viendra après, il va mal à l'âme. Allons-y. Merci, monsieur, enfin professeur, merci, monsieur le modérateur. Alors, je vais adresser ma question au dernier intervenant, à Dr. Mbra. D'abord, il a fait ce ressenti un terme en disant que ces pathologies sont endémiques. Je voudrais rappeler que ces pathologies sont loin d'être endémiques, elles sont plutôt des épidémies. Puisqu'une pathologie endémique appartient à une contrée, reste dans un contexte géographique donné. Donc, ce ne sont pas des pathologies endémiques, ce sont des pathologies qui sont des épidémies. Ce ne sont pas des pathologies endémiques. Maintenant, qu'est-ce qui justifie le parallèle entre ces deux pathologies virales ? Parce que il y a une question temporelle. OK. On ne va pas parler tous à la fois, on va parler l'heure après l'autre. Donc, laissez le docteur poser sa question, vous pouvez revenir après pour y répondre. D'accord ? On parle l'heure après l'autre, donc pas tous à la fois. Merci. D'accord. C'est vrai qu'il y a une histoire de pistos général par rapport à ces pathologies virales, mais elles n'ont pas eu les mêmes effets et les mêmes dimensionnements parce que les deux pathologies n'ont pas les mêmes caractéristiques et les effets n'ont pas eu les mêmes éléments de mesure vis-à-vis de leur étendue et leurs effets et leurs actions. Parce que, si je ne m'abuse, la maladie de Ebola a été contenue dans un contexte périphérique de la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas le cas du COVID ou de la COVID comme on le dit. Alors, qu'est-ce qui explique ce parallèle entre ces deux pathologies pour induire ou pour déduire certaines approches de comportement ou d'attitude liées à la prise en charge? Je voudrais bien comprendre cela. Merci. Merci. Je peux répondre maintenant? S'il vous plaît, je peux répondre maintenant? Oui, vous répondez, répondez. OK. Pour la première précipation, je prends ça comme une contribution. Mais concernant la justification du parallèle fait entre la COVID-19 et l'Ebola, d'accord, les deux maladies n'ont pas évolué au même moment, mais en Côte d'Ivoire ici, les mesures prises en place par l'État semblent être les mêmes concernant les mesures hygiéniques. D'abord, les mesures hygiéniques. quand l'Ebola est arrivé, l'État avait décidé qu'après un cas d'Ebola, un cas d'Ebola déclaré, que les proches, c'est-à-dire les membres de la famille ne touchent pas les malades. C'est une forme nouvelle de gestion de la maladie ici en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Quand on sait qu'ici en Afrique, quand un individu est malade, c'est l'entourage qui porte assistance aux malades. Pendant qu'au cas de l'Ebola comme au cas de la COVID-19, il était quasiment impossible que le proche du malade approche le malade qui met la victime de ces deux pathologies-là. Si on prend le plan socio-économique, on sait que les petites et moyennes entreprises pour le commerce informel, quand on prend la restauration, quand l'Ebola a pris fond... Ça, ça marche quand l'Ebola a pris fond... Soyez bref. C'est une occasion de faire tout un développement. Allez-y. De façon suficiente. D'accord? C'est une occasion de faire tout un développement. Répondez de façon suficiente. C'est pour construire le simple rapport entre les deux maladies. D'accord, ils n'ont pas eu le même truc, mais ils ont quasiment la même manière, la même gestion, la même méthode de gestion. Le lavement des mains comme les restaurants par rapport à l'Ebola, il était interdit de vendre la viande de brousse dans les restaurants. pour voir un peu. Pendant que quand la COVID-19 a pris forme, les petits commerces également avaient fermé. Donc c'est quasiment les mêmes conséquences au plan socio-économique. D'accord, l'Ebola n'a pas pris forme. C'est en 2021 qu'on a soupçonné un premier cas en Côte d'Ivoire, mais à la frontière de la Côte d'Ivoire comme la Guinée et au Libéria, à cause de la proximité entre les trois États-là, les mêmes mesures qui étaient prises en Guinée et au Libéria ont été prises en Côte d'Ivoire pour une question de prévention. En tout cas, c'est comme ça que je construis le rapport entre les deux maladies. Ok, merci. Je ne sais pas si le collègue est satisfait. Si oui, c'est bon. Si non, on peut en 30 minutes lui apporter des éclairages pour l'aider à parfaire ce qu'il est en train de faire. Oui, justement, je veux que le collègue sache que ce n'est pas pour l'importuner. On essaie d'enrichir la chose. Oui, oui. Donc, c'est bien que déjà, il fasse justement les distinguo entre une maladie endémique et une épidémie. C'est déjà bon. Maintenant, parce que les mêmes mesures n'ont pas été prises. D'abord, prendre le simple exemple que Ebola n'a pas eu besoin de demander le port des masques. avait déjà un thème de mesure par rapport à la pathologie, par rapport à la spécificité de ce virus. Il y avait des dispositions particulières. C'est pourquoi il a dit quasiment similaire dans le test. Il a mis ça dans le test, quasiment similaire. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer puis vous allez répondre? Ok. Ce n'est pas... Mais bon, en fait, dans tous les cas, merci pour votre réponse et puis bon revoir. Merci à vous. Ok. Un chien collègue, nous sommes au rendez-vous de la science où on ne doit pas perdre de vue que personne n'a la... J'allais dire toute la science. Donc, restons humbles et tout en mou. on apprend toujours de l'autre. Et donc, même s'il y a des erreurs, il y a des insuffisances, je trouve aussi les canaux, les mots nécessaires pour faire passer l'information. Il reste aussi dans la dynamique que tout est perfectible. D'accord? Alors, c'est sûr que je donne la parole à M. Docteur Amalaman. Amalaman. M. Docteur Amalaman, vous avez la parole. Merci beaucoup, c'est professeur, s'il vous plaît. Alors, c'est le président du commissaire scientifique. Excusez-moi, professeur. Tout bien. Vous êtes tout excusé. Voilà. Non, juste au collègue Ambra qui a travaillé sur Ebola et la COVID. J'ai... C'était pour l'inviter à lire aussi des publications que nous avons effectuées sur ces deux thématiques-là. j'ai eu l'opportunité de travailler sur Ebola pour le compte de l'OMS en Guinée en qualité de socio-anthropologue et j'ai fait des publications que je l'invite à lire. J'ai mis certains liens dans les réactions, dans le chat et pourra peut-être voir et consulter ces documents-là. En tout cas, félicitations pour ce travail. Je travaille sur la thématique et je souhaite qu'ils puissent rentrer en contact avec moi pour qu'on puisse développer un certain nombre d'éléments sur ces sujets-là pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. D'accord. Merci, professeur. Merci, professeur. Vous voyez, non ? Je dis que ce sont des rendez-vous très évoqués qu'il ne faut pas négliger. Voilà. C'est un contact qui vient d'être nourri. Je pense que les collègues devront s'approcher du mouvement des professeurs pour en tirer le maximum. Alors, je laisse la parole au docteur Oumou Salamata. Bonjour, bonjour, professeur. Bonjour à tous. C'est pas Oumou Salamata. Bien sûr que je me connecte à travers son lien. Je suis le docteur Diallo Mamadoussonoussi de l'Université générale Lassana-Comté de Sonfonia à Guinée. Je remercie de passer à celui qui vient d'exposer tout à l'heure, de communiquer sur COVID-19 et Ebola. La Guinée a été un pays qui a été durement frappé par ces deux maladies, notamment Ebola qui est une épidémie et COVID-19 une pandémie. Je remercie le professeur qui vient d'intervenir tout à l'heure. Je souligne que je suis l'étudiant de Procès Diallo. Ebola, le collègue qui a travaillé sur l'Ebola et COVID-19, je ne sais pas si il a travaillé sur la gestion de la violence que la violence dont les populations ont suivi dans le cas de la gestion de Ebola. Parce que chez nous, par exemple, en Guinée, il y a eu d'autres formes de violence liées à la gestion de COVID-19 et de Ebola, notamment de violence religieux, culturels, sociaux, quand même tu ne peux pas payer ton mort, quand même tu ne peux pas l'enterrer dignement. Et aussi, l'utilisation, par exemple, de cerquées noires donnés par les institutions internationales a causé beaucoup de causes sur la tête de la tête des Guinéens. Comment a-t-il pensé à tous ces phénomènes-là? Et il a parlé tout à l'heure de cas de Ebola qui a quitté Guinée pour Abidjan et qui, finalement, les autorités ivoiriennes, après avoir fait tous les tests, ont trouvé que c'est un cas négatif. Ça marche. Merci, Dr. Oumont. Dans l'action immédiate, on puisse avancer. On peut répondre? Oui, allez-y, allez-y, rapidement. En 30 secondes, si possible. OK. Bon, je peux faire un peu d'accord, concernant la violence, mais c'est surtout au niveau du refus des tenants de restaurants qu'on appelle les maquis ici, à Abidjan et à l'intérieur du pays que j'ai accentué l'évolution du travail. En fait, au moment où les mesures avaient été prises pour ne pas consommer les viandes de brousse, les femmes ont trouvé des concepts adaptés à la situation pour contourner les mesures prises par l'État. Par exemple, quand tu arrives dans un restaurant ou dans un maquis quand tu veux manger la viande de brousse, les ironistes ont dit, est-ce que tu veux la viande de brousse, ou tu veux la viande d'ébola? Puisque c'était interdit de faire cuire des viandes de brousse dans les restaurants, les femmes contournaient ces mesures-là. C'est-à-dire, il y avait des mécanismes qu'elles mettait en place pour ne pas respecter le fait que l'État dise de ne pas consommer la viande de brousse à cause du phénomène du fléau ou bien de la maladie que l'ébola. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, elles ont conscience que la maladie existe, mais c'est le respect de la mesure-là qu'elles trouvent des mécanismes pour le contenuement. Mais je n'ai pas fait de... Je n'ai pas mis un accent sur la violence faite à ce niveau-là. Ici, c'était des mesures préventives qui avaient été prises. D'accord. Peut-être que, Monsieur le Président, si vous permettez, je crois que la question aussi était un peu adressée à... J'invite le collègue de la Guinée, justement, aussi à lire cet article, justement, qui porte... qui traite d'Ebola, mais dans la préfecture de Foré-Karia, qui était le dernier bastion de l'épidémie d'Ebola en Guinée. Et s'il lit, il verra, effectivement, ce qu'il appelle violence, effectivement, c'est des cas que nous avons constatés, mais c'était plutôt de la résistance. Et il y a eu diverses formes de résistance de la part des populations qui ne comprenaient pas bien l'approche, comme il a indiqué tout à l'heure, des institutions onisiennes dans le cadre de la lutte. Et ces approches étaient un peu attentatoires aux réalités socioculturelles des communautés et des populations. Justement, il a parlé de l'enterrement, ce qu'on appelait les EDS, les enterrements dignés, sécurisés, qui l'étaient de nom, mais qui n'avaient rien de dignés, sécurisés. Donc, je l'invite aussi à lire cet article-là qui s'intitule sur les enjeux socioculturels de la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans la préfecture de Foré-Karia en Guinée-Conakry. J'ai mis les liens dans le chat, ils pourront voir et il aura toutes les réponses à la question qu'il vient de poser tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci, mon modérateur. Je suis en Guinée, notamment à Conakry. Au cas où vous venez à Guinée, n'hésitez pas à me contacter à l'Université de Sonfounia. Je vous en prie. C'est très bien noté. Merci bien, chef. J'ai mis la Côte d'Ivoire. C'est le professeur Dairou qui m'a encadré en thèse. Ah, parfait. Parfait. D'accord. Qui est un aîné aussi que je connais bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est super. Alors, mon docteur Namori, il y a sa main qui est pendue depuis deux heures de temps. Mon frère, vous avez la parole. Oui, exactement. Merci, monsieur le modérateur. Depuis deux heures de temps, j'essaie d'intervenir. Alors, j'aimerais m'adresser à docteur Mbra. Je dois d'abord faire la précision que la COVID-19 n'était pas une épidémie, mais une pandémie. Donc, il tient vraiment compte de ça dans l'évolution de son travail. Maintenant, j'ai deux questions. La première question est que dans son intervention, il a dit que toutes les couches sociales du district d'Abidjan étaient conscientes du risque et de l'existence de l'éboula et de la COVID-19, mais malheureusement, ces populations ont refusé d'appliquer les mesures préconisées par le gouvernement. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut expliquer cette incohérence des populations abidjanaises? Première question. La deuxième question, on a aussi remarqué à Abidjan une émergence des rumeurs autour, notamment, de la COVID-19. Qu'est-ce qui peut expliquer aussi vraiment l'émergence de ces rumeurs? Merci beaucoup. de la COVID-19. d'accord, 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 l'État a demandé pourquoi les mesures n'étaient pas respectées ici à Abidjan par rapport aux maladies. D'accord, l'État prend les décisions en vue de sauver des vies humaines ou de prévenir les crises, l'évolution dramatique de la crise. Mais le plus souvent, les populations vivant en Abidjan comme à l'intérieur du pays vivent de l'économie informelle. Par exemple, quand on demande au cas, quand on prend le cas de l'ébola, de la COVID-19, de ne pas sortir avec le court-feu ou un campagne, de ne pas sortir en certain moment de la journée, pendant qu'il y a des commerçants qui vivent au jour le jour. S'ils ne vendent pas, par exemple, aujourd'hui, c'est pas évident qu'ils mangent le soir et le lendemain, sinon c'est encore plus grave. Donc, c'est une question de plus de risque. Les populations prennent le risque entre mourir de faim à la maison et mourir de la maladie. Le plus souvent, c'est ce qui fait qu'ils font le choix d'accepter de souffrir, braver les mesures prises par l'État et être aussi le terrain vente. On ne sait pas si ce sont des commerçants de ceux qui gèrent les cabines ou bien les gérants de petits commerces dans les rues d'Abidjan, ils préfèrent sortir et vendre pour assurer leur pain du jour. C'est ce qui fait que le plus souvent les populations refusent, sinon elles sont conscientes de l'existence des mesures, elles sont conscientes que la maladie existe, mais le plus souvent les conditions à la maison font qu'elles sont obligées de sortir et être sur le terrain pour pouvoir vendre ces produits-là. Sans ça, elles ne pourront pas manger le soir ou bien le lendemain. En tout cas, c'est ce qui peut ajouter à ce niveau-là. D'accord. Merci aux uns et aux autres pour leur intervention. Merci pour leur contribution. Il n'a pas répondu à ma question. Il n'a pas répondu à la question. Alors, ça veut dire que la question n'a pas répondu à ma question. Namoré. Vous voulez la reforier, alors ? Oui, oui. Effectivement. 30 secondes. Oui, je disais que il a dit que les couches sociales étaient conscientes de l'existence de la COVID mais n'appliquaient pas les mesures proposées par le gouvernement. J'aimerais savoir les raisons de cette incohérence des populations. Le deuxième élément, il y avait assez de rumeurs autour de la COVID. Qu'est-ce que vous expliquez l'image de ces rumeurs ? Non, la première question, je peux répondre ? Pour la première question, si la population ne respecte pas, ce sont les conditions que j'ai essayé d'énumérer là. Maintenant, pour les rumeurs, c'est au niveau de la perception de la maladie. Puisque la maladie, les gens disent que, par exemple, la COVID-19 existe, mais le plus souvent ceux qui font émerger ces rumeurs-là disent qu'ils n'ont jamais vu un cas de COVID-19 ni à la télévision, ni sur une publication officielle de l'État. C'est ce qui fait que les gens disent que la maladie n'existe pas. Quand on dit, par exemple, un cas d'accident s'est produit aujourd'hui, on voit toujours à la télévision que les gens présentent les faits. Concernant la COVID-19, c'était que de dire que les gens ne voient pas. Donc, pour eux, ce qu'ils ne voient pas, c'est une question de perception, en fait, de la réalité. Le fait que ces personnes ne voient pas, les faits, d'hôpital qui sont en train de faire des frissons de souffrir de la maladie, les gens ne voient pas croire que ça existe. Pour le fait que les gens sont conscients que la maladie existe et que leurs mesures sont là et qu'elles reflisent d'appliquer ces mesures, c'est le seul fait que parmi la grande majorité de la population, il y a des gens qui vivent du commerce informel ou des activités informelles. entre mourir de faim à la maison et mourir de la maladie qu'ils ne voient pas. Les gens préfèrent sortir et puis voir ce que ça va donner au dehors. En tout cas, c'est ce que j'ai comme élément de réponse pour le moment pour ces deux questions-là. Ok, merci, chers collègues. Alors, j'étais en train de faire la petite conclusion pour pouvoir renvoyer la main aux organisateurs. Je vois qu'il n'y a plus de main et donc il n'y a plus de réaction. Donc, j'ai tenté de dire que nous, jeunes chercheurs, nos chercheurs africains, nous devons faire un petit effort de façon à pouvoir tout en restant dans la construction, dans l'appropriation et aussi à la déconstruction parce que nous avons hérité beaucoup de la colonisation. Nous sommes allés à l'école du Blanc, c'est vrai, mais nous ne devons pas perdre les vues que nous sommes dans un contexte, dans un milieu où il faut que notre épistémologie aussi nous permette de trouver les craignées de réflexion et donc des sujets traités typiquement africains, d'accord, dans notre contexte et de façon à ce que nous puissions aussi sortir des théories. Chaque fois, théorie, 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 mais ça vient toujours d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire que nous, nos résultats, nous, nos travaux ne permettent pas de sortir des théories? Je ne pense pas que la réponse peut être oui. Nous faisons beaucoup de travaux, nous réfléchissons beaucoup en Afrique, mais malheureusement, on ne se fait pas confiance. On peut être dans le même laboratoire, le collègue ne sait même pas sur quoi on va travailler, il ne sait pas sur quoi il travaille. Dans cette dynamique, on ne saurait avancer. Et donc, l'invitation que nous formule, c'est de faire en sorte à ce que les uns et les autres puissent se faire confiance, qu'on puisse s'accepter déjà et accepter de se faire critiquer. Parce que c'est ça qui fait la science. C'est ça qui nous permet d'avancer quand on restera dans la logique que nous avons atteint le plafond, nous sommes devenus pour vous être titulaires et comme quoi nous sommes nantis de toute connaissance, c'est qu'on aura emprunté la cour qui va nous amener à la déchéance. Alors, je pense que cette réflexion sera partagée par Tudon et dans les jours à venir, il y a des colloques qui sont intensifiés dans ce sens de façon à ce que on puisse valoriser autant que possible des résultats endogènes, d'accord ? Des résultats qui viennent d'où nos réflexions, qui viennent d'où nos chercheurs et de façon à ce qu'on puisse être dans la dynamique, d'améliorer ce que nous faisons déjà chez nous, qui n'en vit en rien ce que les gens font ailleurs. Mais qu'on sorte du... ce n'est pas du craquant que voilà, la théorie là, ça vient de telle, ça vient de telle, ça vient de telle, non, on a suffisamment de résultats et nous permettent aujourd'hui aussi de commencer par réfléchir et se faire confiance les uns et les autres. Voilà, chers collègues, chers professeurs, chers docteurs, chers doctorants, moi je vous dis merci pour votre assiduité, votre disponibilité, pour votre participation à ce panel. Je ne sais pas si l'organisation est en lit, je voudrais redonner la parole au coordinateur de façon à ce qu'il soit possible dans le cours normal de la journée. Merci, chers collègues et disons à très bientôt. Merci.